Et hier, les français avaient le choix entre deux nouvelles séries sur TF1 et France 3. Ah ouais, bataille de séries. Bataille de séries entre la série américaine SWAT sur la 1 et la série française SOUPSON sur la 3. Et ils ont plébiscité France 3 une fois encore. La 3 s'est classée leader avec 3,4 millions de téléspectateurs et 17,8% du public devant sa série SOUPSON avec Julie Gaillet. Juste derrière, donc TF1 avec la série américaine SWAT avec le très musclé CHEMARMOUR et 3,3 millions de téléspectateurs, 17,7% du public ont passé la soirée devant la 1. Les autres chaînes ? Les autres chaînes, France 2 est troisième avec la fabuleuse histoire de l'école. Cette saison, c'est la rentrée. 1,9 millions de téléspectateurs ont suivi ce magazine présenté par Stéphane Berns qui représente 10% du public. Juste derrière, M6 est au pied du podium avec un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. 1,9 millions de français, soit 10% du public, ont passé la soirée avec Stéphane Plaza, l'incontournable agent immobilier de la 6. Ça c'est pour les soirées et l'accès. L'accès, je précise, c'est ce qui est avant la soirée. Avant la soirée. On accède à la soirée, c'est avant les JT. Absolument. Comment ? C'est beau comme explication. Mais moi je pense à ma maman qui ne connaît pas tous ces mots. Et à 19h, je ne sais pas si votre maman l'a regardé, mais à 19h, c'est encore et toujours demain, nous appartient le feuilleton de TF1 qui s'est imposé avec 2,9 millions de téléspectateurs, 20,1% du public, ce qui permet à la 1e de devancer Nagui et son jeu N'oubliez pas les paroles qui a fait chanter 2,7 millions de personnes et 18,8% de parts d'audience. Enfin, un petit mot sur les 20h, alors que cette semaine marque le retour de l'affrontement entre Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix, qui sera votre invité tout à l'heure Philippe. Eh bien le 20h de la 1e s'est classé leader avec 4,7 millions de téléspectateurs, 26,7% de parts d'audience. Le journal d'Anne-Sophie Lapix s'en sort très bien avec 4,1 millions de personnes et 23,7% de parts d'audience. Ça va lui faire plaisir, merci beaucoup Pierre Desereaux de Pure Média.